Le lien direct entre les évolutions que nous connaissons à travers le monde et les capacités d'adaptation de ces organisations criminelles. Sur cette carte du monde, d'abord, nous localisons la dizaine d'organisations criminelles qui peuvent être qualifiées de mafias. Quatre d'entre elles sont italiennes, la Cosa Nostra en Sicile, la Ndangetta en Calabre, la Sacra Corona ou Nita dans les Pouilles et la Camorra en Campanie. On trouve ensuite la mafia américaine, qui est une émanation de la Cosa Nostra sicilienne, mais qui est aujourd'hui autonome. En Asie, on trouve les Yakuza au Japon et les Triades dans le sud-est de la Chine. Et puis enfin, dans le sud de l'Europe, les mafias turcs et albanaises. Alors, qu'est-ce qui, au juste, permet de qualifier une organisation criminelle de mafia ? Il y a au moins trois caractéristiques. La première, c'est l'ancrage territorial. Palerme, en Sicile, pour la Cosa Nostra, New York et Chicago, pour la mafia américaine, Osaka et Tokyo, pour les Yakuza japonais. Ensuite, les mafias se distinguent des autres organisations criminelles par leur ancienneté. La plupart d'entre elles sont nées il y a plus de 200 ans. Également par leur pratique du secret. Et puis aussi par leur forte hiérarchie. Si on prend l'exemple de la mafia sicilienne, elle s'organise selon une pyramide stricte, avec, à la base, des familles d'une trentaine de membres qui gouvernent chacune une commune ou un quartier, dans le cas de Palerme. Au-dessus des familles, des cantons, qui regroupent entre trois et six familles, dirigées par un chef de canton. Et l'ensemble de ces cantons est dirigé, traditionnellement, par le chef de famille qui commande Palerme. Et puis enfin, dernière caractéristique, il y a une grande variété dans les activités criminelles. Du racket à l'usure, en passant par la contrebande, le jeu, les marchés publics truqués, le trafic de drogue, de cigarettes, d'êtres humains, et bien sûr, la prostitution. Alors comment les mafias ont-elles réussi à se développer ? Eh bien, la plupart du temps, c'est du fait d'une rupture, d'un vide de pouvoir. Deux exemples. La Cosa Nostra naît dans la région de Palerme, au début du 19e siècle, à un moment où le système agricole, basé sur de grands domaines, est remis en cause. Les grands propriétaires terriens recrutent alors des gardes privées pour s'opposer aux révoltes paysannes. Et peu à peu, ces gardes s'enrichissent, deviennent autonomes et prennent le nom de Cosa Nostra. Et si cette Cosa Nostra se développe dans l'après-guerre, c'est parce qu'après le débarquement allié en Sicile, en 1943, les Américains installent au poste de maire ou de préfet des hommes ayant des liens avec les clans mafieux, ceci pour assurer le maintien de l'ordre. Et cette proximité entre mafia et politique sera en fait renforcée par la crainte de l'expansion communiste. Par exemple, Cosa Nostra appelle à voter « démocratie chrétienne ». Idem pour les yakuza. Cette organisation remonterait au XVIIe siècle, à l'époque Shogun Togugawa, lorsque les samouraïs ont été démobilisés. Une grande partie de ces guerriers, qui représentaient presque 10% de la population, seraient devenus des vigiles protecteurs des habitants des villes, ou se sont transformés en bandits, donnant ainsi naissance aux yakuza. Eh bien, dans le Japon de l'après-guerre, le gouvernement militaire américain du général MacArthur va s'appuyer là aussi sur les yakuza, qui servent alors tout à la fois de briseurs de grève, de milices anticommunistes et de services d'ordre du Parti libéral démocratique japonais. Une fois implantés, les mafias s'étendent grâce à des réseaux. C'est là le deuxième mode de développement des mafias. Par exemple, dans le cas de la mafia sicilienne, le réseau s'est appuyé sur des émigrants italiens. D'abord en Italie elle-même, dans les années 50-60, lorsque de nombreux Siciliens partent travailler en Lombardie, au Piémont, en Toscane. Puis en Europe, lorsque les Siciliens s'installent en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Et sans oublier, bien entendu, les 4 millions d'Italiens qui émigrent au XIXe siècle vers les États-Unis, venant à 80% du sud de l'Italie. Eh bien, cette présence va donner naissance à la mafia américaine. On voit qu'elle est concentrée dans le nord-est des États-Unis, entre Chicago et New York, ce qui correspond au foyer où s'installèrent les immigrants italiens. Maintenant, regardons l'Asie. Les triades, c'est-à-dire les mafias chinoises, sont au XIXe siècle plutôt concentrées à Hong Kong et dans la province du Fuzian. Et elles vont suivre là aussi les migrations des Chinois. Avec l'arrivée du Parti communiste chinois au pouvoir, les triades se replient sur Taïwan, Hong Kong, Macao, Singapour, Thaïlande, puis SM, là où vivent des communautés chinoises. En Asie du Sud-Est, en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest. Or, ces triades parviennent à se réimplanter en Chine, en particulier dans le Guangdong et à Shanghai, grâce à l'ouverture économique du pays et grâce au retour sous-souveraineté chinoise de Hong Kong et de Macao à la fin des années 1990. Car évidemment, en plus des techniques d'organisation et les réseaux, il y a un lien direct entre le développement des mafias et les événements internationaux. Prenons par exemple le cas de la mafia albanaise. La mafia albanaise serait apparue à l'époque ottomane, issue de bandes armées, notamment au service de l'État turc, et qui aurait basculé dans l'illégalité à l'époque yougoslave, dans les années 1920, pour échapper à la précarité. Eh bien, le premier facteur de développement de cette mafia, c'est tout simplement la position géographique de l'Albanie, située entre Italie et Turquie, où prospère de puissantes mafias. Et d'ailleurs, en fait, plus que de mafias albanaises, il faudrait plutôt parler de mafias albanophones, puisque son territoire s'étend au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine. Cet espace albanophone est au cœur d'un réseau ancien de routes qui, depuis le XIXe siècle, sert au commerce de l'opium, puis de l'héroïne venant d'Asie et de Turquie, pour être ensuite exportée vers l'Europe. Mais c'est sous l'effet de deux facteurs politiques récents que la mafia albanaise va pouvoir se développer. D'abord, la répression communiste, qui, dans les années 80, pousse de nombreux Albanais a émigré vers la Suisse, la Suède, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, et la mafia va pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis ensuite, la fin du communisme entraîne un vide de pouvoir. Et les guerres, lors de l'éclatement de la Yougoslavie, entraînent le chaos. Au Kosovo, la mafia albanaise s'implante après le départ des Serbes et, si l'on peut dire, sur les talons des troupes de l'OTAN en 1999. Alors, cette mafia, qui est d'une très grande violence, a pour activité principale le trafic de drogue, de cigarettes et d'êtres humains. Un tiers du marché européen des stupéfiants passe aujourd'hui entre ses mains pour une valeur estimée à 2 milliards d'euros par an, soit 15% du PIB albanais. Alors, en résumé, le vide du pouvoir, les réseaux, les facteurs politiques plus une grande capacité à s'adapter. Il n'existe historiquement aucun exemple de mafia ayant été détruite. La survie d'une mafia sur un territoire s'explique par son infini talent pour corrompre. Elle infiltre le monde politique, les milieux économiques, le BTP, l'immobilier, le traitement des déchets, les spectacles, le tourisme, l'hôtellerie, le jeu et les casinos. Elles peuvent ainsi réinjecter leur argent dans les circuits légaux et se renforcer par les intégrations économiques régionales, par exemple l'ALENA en Amérique du Nord ou naturellement l'Union européenne. D'ailleurs, si la mafia sicilienne se concentre aujourd'hui sur la Sicile, c'est pour qu'elle puisse profiter des subventions européennes qu'elle détourne par le trucage des marchés publics. Les mafias réinvestissent leurs profits venant du crime vers des entreprises légales et utilisent le capitalisme moderne en gangrénant une partie de l'économie mondiale. Voilà ce petit tour des mafias pour vous montrer en quoi cette criminalité est un phénomène qui suit les évolutions économiques et les événements géopolitiques internationaux. Si les mafias brassent beaucoup d'argent, elles produisent aussi beaucoup de précarité. Elles ne créent pas d'emplois, elles ne redistribuent pas. La mafia paupérise les économies locales et seuls les parrains s'enrichissent. Une dernière précision, il n'y a pas convergence entre objectifs mafieux et objectifs terroristes. Le terrorisme a besoin de visibilité tandis que les mafias cherchent à demeurer invisibles au contraire. L'univers terroriste est guidé par des objectifs politiques alors que l'univers de la mafia est seulement motivé par l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada